Bonjour à tous, voilà c'était il y a une quarantaine d'années, j'étais toute jeune et diplômée et j'ai rejoint une équipe de recherche en Suisse qui étudiait les effets de la méditation transcendantale en psychologie et physiologie, dont faisait partie et dirigait d'ailleurs le docteur en juin. Je précise tout de suite que je n'étais pas spécialiste en neurosciences et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, mais dans toutes les disciplines scientifiques nous avons la rigueur de la méthodologie et c'est là l'essentiel pour contribuer à un projet de recherche. J'ai donc eu cette chance de voir en direct sur papier et d'étudier la signature EEG de la méditation transcendantale. Qu'est-ce que la signature électro-encephalographie ? De quoi s'agit-il ? S'il y a des spécialistes de la chose, ne m'en veuillez pas si je simplifie le tableau. Parmi les techniques utilisées pour analyser le fonctionnement du cerveau, l'électro-encephalographie est celle qui permet de suivre en temps réel l'évolution, c'est-à-dire la dynamique de cette activité. Je me souviens que dès 1975, j'avais rencontré le docteur Jean-Paul Banquet, également présent ici, à l'hôpital Satan, c'était bien l'hôpital Satan ? La salle pétrière. Il avait repéré chez les méditants cette caractéristique unique de modification des ondes cérébrales liées à la pratique de la méditation transcendantale, ce qu'il a appelé la synchronie. Autrement dit, un fonctionnement plus ordonné du cerveau, comme vous le voyez ici. Il y a 40 ans, en Suisse, quand nous avons donné suite aux travaux du docteur Jean-Paul Banquet, il n'y avait pas l'informatique pour analyser. Tout était fait, pour ainsi dire, manuellement. La synchronie était observée visuellement en regardant sur les EEG les pics et les creux, des ondes enregistrées. Je me souviens d'avoir pris les mesures des bouffées de synchronie avec ma règle et mon crayon. C'est tout. Pour autant, à la même époque, les travaux d'un physicien américain, Paul Lévy, ont permis de visualiser cette synchronie. C'était le début de l'informatique dans ce domaine. Et vous avez ici une visualisation du degré de corrélation de l'activité des ondes distinctes du cerveau. L'épique que vous voyez ici signifie qu'il y a une forte synchronie, une forte cohérence dans certaines fréquences de l'activité électrique du cerveau. Rassurez-vous, je ne veux pas vous retracer ici 40 années d'historique de cette observation. Mais avant d'arriver à la signature EEG de la méditation telle qu'elle est reconnue aujourd'hui, je voudrais vous rappeler quelques notions simples qui résument l'état des connaissances en neurosciences. La topographie, du cerveau, sur laquelle s'accordent les spécialistes, distingue quatre lombes aux fonctions différenciées. Et je vous rassure, là, c'est d'une façon très, très, très simplifiée. À l'avant, en frontal et en préfrontal, vous avez les fonctions cognitives, c'est-à-dire le sujet. À l'arrière, la représentation du monde, par exemple la vision, c'est-à-dire l'objet. À gauche, le lot temporal gauche, plutôt la mémoire et le langage, et à droite, la motricité. Tout cela, c'est vraiment de façon très simplifiée. L'imagerie médicale a montré aussi le rôle fondamental du cortex préfrontal dans sa relation avec un noyau central qu'on appelle l'amidale, parce qu'il est en forme d'amende. L'amidale est considérée comme le décodeur des stimuli qui pourraient être menaçants pour l'organisme. Pour résumer, là encore, en situation de stress, le préfrontal se débranche et l'amidale, qui fait partie du système limbique, prend le contrôle et oriente la réaction du corps en séquence. Elle intervient aussi dans la modulation émotionnelle de la mémoire, c'est-à-dire dans les systèmes de mémorisation, là où l'émotion intervient. L'amidale joue principalement le rôle de détecteur de danger. Elle semble aussi jouer le rôle de mise en éveil rapide du système cognitif. Le problème étant qu'en cas de stress excessif, notamment en stress post-traumatique, ce système d'alerte se dérègle. On nous y reviendra. Sur un tracé logé, on distingue différents rythmes cérébraux classés selon leur fréquence, qui vont de la plus lente, delta, jusqu'à la plus rapide, gamma, et en passant par les rythmes theta et alpha, mais nous y reviendrons. Retenez simplement, vous verrez pourquoi, la fréquence du rythme alpha 1 qui est de 8 à 10 battements par seconde, 8 à 10 hertz. Ce que ne montrent pas les EEG, c'est que le cerveau, avec sa centaine de milliards de neurones, fonctionne comme un ensemble de réseaux complexes et hiérarchisés. Je ne m'étendrai pas sur le sujet pour passer un peu plus de temps sur une découverte fondamentale récente qui date de 2010, de ce qu'on appelle le réseau en mode défaut. Comme le terme de mode réseau en mode défaut l'exprime, ce réseau s'active lorsque le cerveau est au repos. Un peu comme quand vous êtes dans un lieu public et il n'y a aucune activité, il y a des lampes de veille qui s'allument. En revanche, quand vous entrez dans un lieu public et qu'il y a de l'activité, eh bien, les lampes du réseau, par défaut, se s'éteignent. Donc, les conditions d'activation du réseau en mode défaut, c'est donc le repos les yeux fermés, et inversement, quand on est dans le contrôle, le réseau en mode défaut se met en veille. Les neurosciences le disent maintenant, mettre le cerveau au repos, c'est-à-dire ce réseau en mode défaut, activé, est bénéfique, voire indispensable, parce qu'il s'agit de faire jouer la neuroplasticité du cerveau pendant ces périodes de repos. En 2013, lors d'un congrès aux États-Unis, les scientifiques qui s'occupent des neurosciences se sont intéressés aux effets des différentes pratiques de méditation et se sont mis d'accord pour classifier ces pratiques en trois familles. Les techniques de concentration, que vous voyez à gauche, les techniques d'attention non focalisées, dont relève la pleine conscience qui est maintenant très popularisée, notamment en France, et les techniques de transcendance automatique. Et dans ces techniques de méditation à transcendance automatique, vous avez la méditation transcendantale, le shikong et le zen, zazen, mais dans des conditions très spéciales, c'est-à-dire observées chez des méditants de zazen, qui ont une pratique de décennies de méditation et de très longues méditations, c'est-à-dire des gens qui ont pratiquement consacré leur vie aux zazen. Vous verrez qu'on va insister sur ces techniques de transcendance automatique et notamment sur la méditation transcendantale. Du point de vue de l'activité cérébrale au sens large, chaque famille a sa signature. L'attention focalisée développe surtout la bienveillance et la méditation transcendantale développe en premier lieu la cohérence des ondes alpha-1 du cortex préfrontal. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer maintenant. Alors voilà la signature EEG que nous allons expliquer maintenant. C'est-à-dire que dans les techniques de concentration, on l'a vu, vous avez le cerveau qui est actif, donc le réseau en mode défaut qui est inactif. A l'opposé, dans la transcendance automatique, vous avez le réseau en mode défaut qui est actif parce que le repos est complet. Cette observation du réseau en mode défaut et de l'activité électrique, on le fait essentiellement par l'enregistrement des ondes électro-encéphalographiques dont nous avons aussi un démonstrateur ici. Ce que l'on a observé pendant la méditation transcendantale, c'est que, avant tout, il y a un développement des ondes alpha et surtout en amplitude et en cohérence. C'est-à-dire que vous voyez ici, à gauche, vous avez les yeux ouverts, vous avez un petit peu de cohérence. Dès que vous avez les yeux fermés, vous avez de l'alpha et de la cohérence en occipital. Et quand vous pratiquez la méditation transcendantale, c'est-à-dire la transcendance automatique, cette cohérence se détecte essentiellement en frontale et en préfrontale et au cours de la pratique, elle s'étend à l'ensemble du cerveau. Ce qui est caractéristique et qui distingue les différentes techniques de méditation, c'est non seulement les fréquences et l'entitude des fréquences différentes qui sont constatées dans l'activité cérébrale, mais c'est surtout le fait qu'il y a le développement des ondes alpha 1 qui est caractéristique de la méditation. Les travaux de Fred Travis, que vous voyez là, ont confirmé non seulement que le développement de la cohérence concernait principalement les ondes alpha 1 en amplitude et en durée, mais aussi que cela concernait principalement le cortex préfrontal. Mieux, avec le développement de la pratique, cette cohérence alpha 1 ne se cantonne pas au préfrontal, mais elle s'étend à l'ensemble de l'activité du cerveau. L'étude publiée dans la revue scientifique Brain & Cognition apportée, et que vous voyez ici résumé ici, apportée sur 87 sujets pratiquant la méditation transcendantale depuis une période allant d'un mois à 5 ans. Les chercheurs ont utilisé des questionnaires déclaratifs ainsi que des techniques d'imagerie médicale fonctionnelles repérant l'activité cérébrale dans trois types de situations, assis tranquillement les yeux fermés, durant la pratique de la méditation transcendantale et lors d'une tâche complexe sur ordinateur. Sur ce cliché, Fred Travis démontre que l'activité theta dans la partie avant-orbiton frontal du cerveau est synonyme d'anticipation du plaisir et à les détecter aussi bien chez les méditants de fraîche date que les anciens méditants, ceux qui méditent depuis plus longtemps. Comme l'explique le Dr Travis, cela indique que le fait d'aller vers des niveaux plus calmes d'activité mentale n'implique pas d'effort mental. De plus, cette activation spontanée du réseau par défaut est observée aussi bien chez les méditants que chez les méditants de longue date. Il ne s'agit pas de maîtriser de mieux en mieux un exercice mental, mais de s'exposer simplement à un processus naturel, l'attitude naturelle de l'esprit à aller vers ces niveaux de moindre excitation que l'on appelle la « transcendance ». Et comme l'explique le Dr Travis, la compréhension scientifique des différences entre différentes pratiques de méditation est d'autant plus importante qu'une bonne part des commentateurs et des médias en public, voire même certains chercheurs, tentent à tout mettre dans un même sac. Ce qui fausse la compréhension des bienfaits spécifiques de différentes approches de la méditation et empêche tout à chacun de profiter de ses bienfaits. Ce qui est important dans ce développement de la cohérence pendant la technique de méditation transcendantale, c'est que ça a des effets importants pour le reste de la vie. On ne médite pas simplement pour le plaisir de méditer, c'est pour toute la vie. Et on a observé, et c'est là que je reviens à l'explication sur l'amidale et le cortex préfrontal, on a observé des effets particulièrement importants dans la situation du traitement du stress post-traumatique. Vous voyez là que, avec cette étude qui est une méta-analyse, c'est-à-dire une compilation de nombreuses études scientifiques qui ont porté sur le traitement du stress post-traumatique, on a constaté une différence fondamentale et spectaculaire de l'effet de la méditation transcendantale par rapport à d'autres techniques, notamment les techniques de pleine conscience. Maintenant, nous avons parmi nous deux spécialistes des Vedas et des sons védiques. Et vous allez voir que pendant la récitation des sons védiques, les chants védiques, il y aura aussi un effet spectaculaire de l'influence sur l'activité cérébrale, non seulement pendant la méditation transcendantale mais aussi pendant l'écoute des sons védiques. Et j'invite le Rob Van der Slot. Pendant que le Dr Rob Van der Slot prépare le sujet, nous allons faire une démonstration des électroencéphalogrammes directement en l'âne. C'est-à-dire que quand je vous parlais d'il y a 40 ans qu'on avait des dispositifs très sophistiqués pour regarder les électroencéphalogrammes, maintenant ça se résume à un petit casque sur lequel on met des électrodes qui détectent l'activité électrique du cerveau en direct. Il pose quelques électrodes avec du gel sur la tête et on détecte directement l'activité électrique du cerveau et de la cohérence dans l'ensemble du cerveau des zones alpha 1. Voilà pourquoi je voulais revenir sur ce sujet. Alors, on essaye d'avoir une démonstration en direct. C'est Rob qui va diriger la session. Géraldine, c'est ça, médite depuis un peu moins d'un an. Donc elle est encore très jeune méditante. Et donc elle a les yeux ouverts, là. Je parle en anglais, est-ce que c'est ok ? Mon français n'est pas très bien. Donc ce qu'on voit ici, c'est les quatre signales qui sont récordés. Il y a quatre électrodes sur le cerveau. Et deux à l'avant et deux à l'avant. Ce qu'on peut faire avec ces quatre signales, c'est que nous pouvons mesurer la coherence entre tous les quatre signales. Et le plus important signal que nous voulons mesurer, c'est ce que vous voyez ici, c'est les deux bleu lines. C'est ce qu'on voit ici, c'est la coherence entre ces deux signales. Ce qu'on voit, c'est qu'il va bien sur et sur. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est ce qu'on voit ici. Et c'est ce qu'on voit ici. que nous demandons de la tête de l'œil, nous voyons que la coherence va s'améliorer. Parce que si vous avez clôté l'œil, il y a de la tête de 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 l'œil. Ce qui signale, c'est ce qu'on voit ici. Donc, vous pouvez commencer par le méditer maintenant. C'est ce qu'on voit ici, c'est que l'amplitude de l'œil va s'améliorer. C'est ce qu'on voit ici. 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 Le méditer de l'œil, sur tous les niveaux. Il y a de 4 Hz et il y a de 40. Donc, il y a de la tête 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 de la tête. Et ce qu'on voit ici, c'est que le cerveau est producée, c'est juste un alpha sur le bas, un alpha sur le bas. Alpha 1, c'est ce qu'on appelle. C'est particulièrement le signal, c'est ce qu'on voit ici, qui est méditer. Alpha 1, c'est représentant pour méditer, c'est la restante alerte. C'est ce qu'on voit ici quand quelqu'un commence à méditer. Et puis vous voyez, que les niveaux de la tête 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 de la tête. Ils sont presque nil. Et il y a aussi des activités. Ok. Donc, on voit ici qu'on voit ici qu'il est encore plus et plus et plus. On voit ici qu'on voit un overview de l'ensemble du spectre, de toutes les coherences. L'avant, 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 l'avant et l'avant. Et l'avant, 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 l'avant. Et là vous voyez que l'alpha, qui est la browne ligne, est bien plus haute en coherence. Et l'autre 3, theta, beta, et gamma, va aller en haut et en haut. Et parfois, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas. Quelqu'un qui est en plus de coherence, qui est en plus de coherence, qui est en plus de longer temps, vous verrez que la coherence, en total, va augmenter. Donc, en cette image, vous pouvez voir comment le plus de la growth vers l'highere de l'estat de conscience. Parce que cette coherence est une mesure pour l'estat de conscience. Et le plus de la coherence, le plus d'alignement la plus de la lumière, vous avez, vous pouvez dire. OK ? Bien, vous avez une démonstration en direct, même si vous voyez qu'on peut méditer, même dans un environnement mouillant, puisque la transcendance est un état naturel du fonctionnement de l'esprit, et que les états de moindre excitation de la conscience, nous pouvons l'avoir aussi dans des endroits de l'engouillement. Voilà, Gérardine va rester peut-être, on va demander au pandi, vous allez maintenant avoir une démonstration de la récitation des Vedas, des chants Védis. Donc, pour résumer un peu la présentation que vient de nous faire Anne-Marie, qui est allée un peu loin dans les détails, disons, du fonctionnement du cerveau, c'est que la pratique de la méditation transcendantale va développer les ondes alpha 1, principalement, au niveau du cortex préfrontal au début, puis cette cohérence, qui a une augmentation à la fois en amplitude et en cohérence, elle va s'étendre à d'autres zones du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va progressivement fonctionner comme une entité absolument unique et coordonnée. Et cette cohérence, elle va dépasser le stade des ondes alpha, c'est-à-dire qu'elle va se manifester aussi dans les ondes bêta et les ondes gamma. Et donc la personne devient totalement cohérente, à la fois dans son expérience de silence intérieur, comme dans l'activité la plus intense dans le monde extérieur. Voilà, donc cette signature de la méditation transcendantale est un point important. L'écoute des sons véliques, c'est la dernière slide qu'elle a présentée, elle a les mêmes effets, c'est-à-dire qu'elle développe la cohérence des ondes alpha pendant l'écoute. C'est une des techniques que Maharishi a restaurée et qui est importante puisqu'elle fait partie, je dirais, des fondements même, je dirais, de l'Ayurveda Maharishi, c'est-à-dire le fondement de la conscience. Alors d'autres techniques ont été développées, mais principalement celle-là, parce qu'elle est accessible à tout le monde, on peut écouter tous les sons véliques. Et ce qu'il faut savoir, un petit point important, c'est qu'on parle de science vélique, de son vélique, et qu'il faut avoir à l'esprit, ce qu'est le Véda. Alors le Véda est une connaissance, le terme même signifie connaissance, mais pas une connaissance au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Par exemple, on dit la physique, la physique est une connaissance, elle se développe de manière progressive, elle est déductible. Le Véda est expérimenté directement dans la conscience, quand les gens ont atteint un niveau de développement très avancé, et que leur expérience de la conscience pure est extrêmement intense, et que le silence intérieur est établi, et le Véda est entendu dans cet état de conscience. Dans la tradition vélique, on dit que le Véda est shruti. Shruti, c'est ce qui est entendu. Donc c'est une cognition plus qu'une connaissance développée par déduction. Donc c'est bien d'avoir à l'esprit cette différence, sachant que le Véda est une connaissance scientifique aussi, au terme de la science moderne, comme nous allons le voir après. Donc les pandites maréchis qui sont là, vont chanter les sons des vies. Donc pour en faire l'expérience, vous allez être simplement innocent, vous allez fermer les yeux, et porter votre attention sur ce que vous entendez. Si à un moment vous trouvez que votre attention est partie dans les soubresauts des vacances que vous venez de passer à Tahiti, ou je ne sais où, revenez très lentement, sans faire d'effort, vers l'écoute des sons des vies. Voilà, donc je vous invite à fermer les yeux et à écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST'